Samedi, c'était la journée de l'accessibilité. Des bénévoles ont signé Lille, testé les lieux publics en équipe avec des valides et des personnes handicapées. Le but n'est pas de montrer du doigt les mauvais élèves, mais plutôt d'encourager ceux qui pensent à ne laisser personne au bord du chemin. Reportage de Laura Lévy et Jean-Marc Vasco. Ils sont 200 bénévoles rassemblés à Lille ce samedi. Mission du jour, repérer les lieux accessibles, restaurants, commerces, musées et les recenser sur le site internet j'accède.com. Une association créée par Damien en 2006. Son but, simplifier le quotidien des personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, ça représente un quart de la population française. Cette population rencontre des difficultés lors de la déplacement quotidien à cause d'un environnement inadapté, à cause du manque d'accessibilité. Au bout de 30 minutes de formation accélérée dans les locaux prêtés par l'école d'ingénieurs HEI, les équipes de 4 sont formées. Parmi elles, au moins une personne à mobilité réduite ou invalide en chaise roulante. On est en train de distribuer les kits et les plans pour les participants qui vont se répartir à travers la ville. Il y a des maîtres, il y a des fiches de sensibilisation pour les propriétaires d'établissements pas ou peu accessibles pour les sensibiliser. Nous suivons Véronique, Camille, Isabelle et Bernard, leur zone rue Gambetta en plein centre de l'île. Aucun détail n'est laissé au hasard. Donc on a déjà une marche de 13 cm. Il y a beaucoup d'endroits où je voudrais aller et qui ne me sont pas permis, soit à cause des marches ou les toilettes qui ne sont pas accessibles, ou parfois des petits détails que dans la vie courante on ne prend pas conscience quand on est apte, mais que quand on a un handicap, on est bien embêté. Regarde, est-ce que ce n'est pas formidable là ? Ah là oui, c'est ça. Là, il n'y a aucun souci. Étonnamment, le second lieu qui ressemble à un petit restaurant de quartier avec très peu de choses faites pour l'accessibilité vient de faire aménager des toilettes parfaitement accessibles. Alors c'est un petit peu spartiate et ce n'est pas un 4 étoiles, mais c'est possible. Et ce qui est important pour Jacques Cède, le guide, c'est que la formation soit notée. Ceux qui obtiennent une note supérieure à 5 sont donc répertoriés sur le site. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les mauvais élèves, mais bien d'informer et de sensibiliser. L'association a déjà sillonné une trentaine de villes françaises.